Qui a flambé sur les deux derniers matchs, Valentin Porte peut décaler, la solution peut-être. Ouais voilà un beau mouvement offensif désolée de Patrice Canaillé. C'est trop cherché au pivot, ça passe pas pour Alexis Borges. La possibilité de contre est bien jouée. Give it Bonnefoy avait la possibilité de rejoindre in extremis ses buts. Face à Dylan Soyer, la première parade, bien jouée, Montpellier au tableau d'affiche à Hboy Bassi Soko. Peut-être dans la foulée en gardant un peu de vitesse, et voilà c'est bien fait l'égalisation, joli signé Robin Molinier. Le match que Créteil lâche d'un seul petit point, la passe dans le dos c'était un petit peu osé Kylian Rigaud. Le jeu rapide et en cage vide, ouais, Créteil sanctionné, le bon coup d'œil, bien vu Gilberto Duarte le rentrant. Accéléré vraiment depuis quelques minutes côté Montpellier, la bonne solution, au pivot, allez joli ! Allez, il faut rester au contact pour Créteil, et pourquoi pas rêver à un incroyable exploit, les supporters de Cristalien s'en souviennent avec ce match de coupe où ils avaient tenu le nul. Cédé au tir au but, voilà, un bon coup de bras là ! Si Soko bien vu, l'aile opposée, la parade à nouveau de bonne foi qui enchaîne sur Emry Kanzuini. Richardson, les bras sont levés du côté des arbitres, c'est la première fois de ce match. Richardson justement, et la parade de Michael Robin, et pas la deuxième malheureusement pour lui. La deuxième lame Montpellier Rennes, sur ce ballon récupéré à l'aile, par Hugo Desca qui signe son premier but de la soirée ce soir. Dans la NAS, les bras levés du côté des arbitres, Si Soko obligé de dribbler, de chercher une solution, Kylian Rigaud. Le mur bleu qui s'est dressé devant lui, il a failli quand même trouver par Robin Molinier, bien joué. Ancien Chartrain, champion de Pro League. Allez, l'occasion de revenir à moins 4 pour ses coéquipiers, Kylian Rigaud, à la limite du marché. C'est sauvé. Pas beaucoup de réussite décidément pour les Cristalien. Benjamin Richardson dans le tempo, mais encore Michael Robin. Et bien disons que les gardiens et les défenses sont sur une grosse séquence. On était à moins 6 tout à l'heure, moins 5. 2 minutes là pour essayer d'adoucir un petit peu la note, la solution à l'aile, peut-être justement. Avec Emeric Ansuini. Qui vient gagner son duel. 6 contre 6 dans le champ. Il gagne Villemino. Qui a surtout très belle sortie, très efficace au tir, notamment contre Chambéry. Et en Coupe d'Europe, on réclame une faute côté... Côté Créteil. Ce but encaissé pour l'instant. Peut-être un 12ème si Kylian Rigaud parvenait à trouver la faille. Mais là, il y a un mur. Une vraie muraille, évidemment. Ça fit dans les bras, évidemment. Et un petit peu dans le visage de Benjamin Bataille. Il s'est un petit peu sacrifié Kylian Rigaud valait sans excuser, vous le voyez. Sur les meilleurs buts. Les plus beaux buts de la dernière journée du championnat. Les plus beaux arrêts. Alors qu'il y a un carton rouge. Une explication de ce qui s'est passé en toute fin de première période. Si vous avez vu l'exclusion. Il y a eu un carton rouge. C'est bien Kylian Rigaud qui a été disqualifié. Puisque sur le dernier tir, alors c'est un petit peu curieux sur le Geffran. Benjamin Bataille a pris le ballon en plein visage. Mais c'est vrai qu'il saute comme une bonne partie du mur Montpellierat, me semble-t-il. Allez, on va repartir ici pour cette douzième journée de l'Union Star League. Patrice Canaille est plutôt serein, on l'imagine, avec ses garçons. Cesson avait fait le break et puis un des cartes qui s'était maintenu. Le voilà, Loïc Dirasouba. La solution au pivot. Bien joué pour Valentin Hamann. Voilà une belle combinaison. Allez, peut-être de quoi donner confiance au Kristolien. Il se retourne bien fixé. Sonne notamment le Suédois. Qu'on a un peu vu en première mi-temps. Il n'y a pas de rentrée. Il avait pris deux minutes. C'est une nouvelle fois. Servi au pivot. Eh bien, le petit festival là que s'offre Valentin Hamann. Même quasiment dans l'autre sens. Avec la parade cette fois-ci. Simone est toujours. Servi à Valentin Porte. Énorme bras là. Pour repasser à plus cinq. Ah, il y a tout. Il y a le sens de la passe. Il y a le timing. Le timing de la passe et le timing du tir en suspension. Ouais, c'est compliqué d'aller défier cette défense en phase arrêtée comme ça. C'est pas les... Oh, et Joël Sissoko. Qui a pris peu de shoot mais qui en a pris des bons. Un petit peu le même que tout à l'heure. Point. Ça a pris des points sur les dernières journées. Il y a eu des confrontations directes. Et du coup, Créteil se retrouve un petit peu décroché déjà. Dodo de l'intercédé puis on est Montpellier 1. La dernière attaque certainement cristallienne pour Johan Giblin. Et la parade de Marine Chégaud. Un petit peu à l'image de cette fin de match. De l'atoire de Marine Chégaud. Un petit peu à l'image de j'envié. Une plus petite partie d'une petite chose. Un peu de navire de nuit à la fin de lawarée. Un petit peu à l'image de cette fin de match. On a donc le das joueur de temps Un petit peu à l'image de l'image de la date. Un petit peu à l'image de l'image de tout. Merci.